Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement des chutes de la Châtière S le 8 juillet 2020. Cette séance est tenue en visioconférence. Alors, en raison des mesures liées à la pandémie, c'est pas possible de pouvoir tenir les séances sur place dans nos locaux habituels. Alors, on fait ça en visioconférence. Alors, ce soir, on va faire comme ça a été fait le mois dernier aussi en visioconférence. Alors, on va utiliser le même processus que le mois dernier. Alors, on a quorum ce soir avec tous les élus qui sont présents et qui assistent en visioconférence. Donc, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé et il est appuyé par qui pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire tenue le mois dernier. C'est marqué 8 juillet, mais c'est pas 8 juillet. Non, désolé. Oui, c'est le mois dernier. En fait, c'est le 3 juin. Le 3 juin. Donc, adopter l'ordre du jour. Adopter. Non, l'ordre du jour, c'est ce soir. Pardon, on est malé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a une modification, je crois, qu'on doit apporter à l'ordre du jour, Madame Jean. Oui, tout à fait. En fait, on va retirer le point 9.1 de l'ordre du jour qui concerne la modification du calendrier pour l'année 2020. Ça va être retiré de l'ordre du jour. Donc, on maintient le calendrier tel qu'il est annoncé actuellement. Est-ce que j'ai un proposat? Alors, je vais faire la proposition. Brigitte Cheneau. Brigitte Cheneau, à votre propos. Je vais appuyer Karine Laflamme. Secondée par Karine Laflamme. Merci. Alors, étant donné qu'on est en visioconférence, il n'y a pas de période de questions du public, mais s'il y a eu des commentaires qui ont été formulés pour les différents dossiers, on va pouvoir en faire mention au cours de la séance. Alors, on serait rendu au point 3.0. Cette fois-ci, pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2020. C'est bien ça. Alors, vous n'avez plus connaissance. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer le procès-verbal de la séance ordinaire? Karine Lavertu propose. Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Merci. Alors, compte tenu qu'on est en visioconférence, nous avons eu des arrêtés ministériels pour nous indiquer comment procéder pour maintenir nos conseils d'arrondissement et prendre des décisions. Alors, le maintien du procès-verbal de la séance ordinaire, je vais donner la parole à Mme Hélène Genf pour nous faire la lecture des consignes qu'on a reçues. Mme Genf. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des services sociaux, en date du 7 mai 2020, permet entre autres au Conseil de décréter que certains processus décisionnels sont maintenus, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toutes mesures raisonnables sur son territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens. En conséquence, il est décrété que le processus décisionnel lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi à l'égard des dispositions des dérogations mineures suivantes est maintenu conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des services sociaux, daté du 7 mai 2020. Donc, demande de dérogation mineure, emplacement de deux enseignes appliquées et installation d'une génératrice au 81-71-11 rue Mistral, l'autre 4 735-846. Demande de dérogation mineure, couverture végétale et porte d'entrée piétonnière au 16-45 boulevard Guillaume-Couture, le lot 2 155-319. Demande de dérogation mineure, marge de recul avant d'une habitation unifamiliale isolée existante, 3807 Vieux-Chemin, le lot 2 384-531. Demande de dérogation mineure, pente de talus 720, avenue Taniata, le lot 2 692-859, 2 693-093 et le 2 698-054. Donc, il a été convenu de décréter que la publication, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public à cet effet, doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public. Alors, il faudrait avoir un proposeur et un secondaire pour adopter cette résolution. On va faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Parfait. Guy Dumoulin propose, Brigitte Duchesneau seconde. Ensuite, on doit aussi déposer, étant donné qu'on est en visioconférence, les rapports sur les consultations écrites qui ont été faites dans les dossiers qu'on va traiter ce soir en dérogation mineure. Alors, je vais encore laisser la parole à Mme Hélène Jonf pour nous faire la lecture officielle du dépôt du rapport de la consultation écrite. Mme Jonf. Donc, au niveau du dépôt du rapport de la consultation écrite en plaignée tout à l'heure, les membres ont pris connaissance du rapport comme tel et aucun commentaire pour les drogations mineures qui sont acceptées ce soir a été envoyé à la Ville de Lévis. Donc, on va passer une résolution de prendre harte du rapport de la consultation publique à l'égard des actes qui ont été désignées comme prioritaires conformément à l'arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020. Alors, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Merci. Pour seconder? Je vais l'appuyer, Karine Baflam. Ok. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. Je serai rendu au point de la section 4 de notre ordre du jour. Ça concerne les demandes de dérogation mineure. Alors, au point 4.1, nous avons une demande de dérogation mineure concernant des normes d'entreposage au 920 avenue Taniata dans le secteur de Saint-Jean-Crisostome. Alors, je vais demander à Mme Hélène John de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure avant de prendre notre décision. Donc, la demande consiste à rendre conforme pour les usages d'habitation C8 L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs au lieu qu'aucun entreposage extérieur pour ce type de véhicules ne soit autorisé. L'entreposage ou l'étalage extérieur de biens liés à l'usage principal au lieu qu'aucun entreposage ou étalage extérieur ne soit autorisé. L'installation de conteneurs maritimes à des fins d'entreposage de matériel au lieu qu'aucun utilisation avec ce type de construction ne soit autorisé. Le nombre maximal de bâtiments principaux à 17 au lieu d'un seul. La superficie d'occupation au sol minimale d'un bâtiment principal à 14,9 m² au lieu de 80 m² par bâtiment. Et ce, pour les 16 nouveaux bâtiments principaux. Donc, attendu que légalement, la Ville ne peut accorder une dérogation mineure pour permettre l'entreposage extérieur, que ce soit à titre d'entreposage principal ou accessoire, puisqu'il s'agit de déroger des dispositions relatives à l'usage, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la partie de la demande qui vise à permettre l'entreposage de véhicules de loisirs ne peut faire l'objet d'aucune dérogation mineure. Donc, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanistes, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé puisse se faire entendre par le conseiller transmettant par écrit ses commentaires, il a été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer le refus de la dérogation mineure? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, c'est proposé par Karine Lavertu et secondé par Brigitte Duchesneau. Je serais rendu au point 4.2, demande de dérogation mineure concernant la protection du littoral au 47 rue de la Coupe, secteur Sainte-Hélène de Briqueville. Alors, je vais demander à Mme Hélène John de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Mme John. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation unifamiliale isolé, ses constructions accessoires et l'aménagement de terrain sans considérer sur le terrain la localisation actuelle du cours d'eau de son littoral. Donc, attendu que les membres aient connaissance de la recommandation du comité consultatif d'Urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que cette demande ait été désignée en maintien du processus décisionnel par la résolution de la CA-CCE 2020-095. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire pour cette dérogation? Je vais le proposer, Karen Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, c'est proposé par Karen Laflamme et appuyé par Karine Lavertu. Merci. On sera rendu au point 6.1 de l'ordre du jour. Ça concerne les plans d'intégration et d'implantation architecturaux. Le premier dossier, c'est pour des travaux de rénovation aux 38 Rue des Seigneurs, local 6 dans le secteur de Sainte-Hélène de Briqueville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par leur inquérent. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Secondé par? Je vais l'appuyer, Karine. Vas-y, Karine. C'est beau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin. Secondé par Karine Laflamme. 6.2 Travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement d'un terrain au 1663 Rue Napoléon-Saint-Hilaire, secteur de Saint-Romuel. Alors, il est proposé d'approuver les dix travaux en incluant une modification demandée par acceptée par le requérant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Brigitte Duchesneau. Secondé par Guy Dumoulin. 6.3 Travaux de modification de matériaux de revêtement extérieur du bâtiment mixte au 1201 Rue de Courchevel, secteur Saint-Romuel. Alors, il est proposé d'accepter les travaux qui modifient les plans d'origine qu'on avait déjà acceptés. Donc, on accepterait la modification demandée par le requérant. Qui propose la recommandation? Je vais le proposer. Je l'appuie, Karine Lavertu. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Lavertu. 6.4 Travaux de rénovation d'un bâtiment principal et aménagement d'un terrain au 798 Avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Crisostone. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. Est-ce que j'aurai un proposeur? Je le propose, Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Karine Laflamme, appuyé par Guy Dumoulin. 6.5 C'est des travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 798 Avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Crisostone. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Karine Laflamme. Proposé par Karine Laflamme, appuyé par Guy Dumoulin. 6.6 Travaux de construction de deux habitations multifamiliales isolées et d'aménagement de terrain au 975 et 1001 rue de l'école, secteur Saint-Romuald. Alors, la résolution est d'approuver les travaux demandés par le requérant. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. 6.7 Travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal au 90-9 rue des Hauts-Bois, secteur Saint-Romuald. Ça concerne un ensemble immobilier. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant certaines modifications qui ont été demandées par le requérant par rapport à sa demande initiale. Alors, qui propose? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Merci. Je l'appuie, Karine Lavertu. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. 7.1, on est maintenant dans la section des plans d'intégration et d'implantation architecturaux, mes volets patrimoniales. Alors, c'est des travaux de rénovation au 106 rue Édouard-Lagueux, secteur Saint-Romuald. Il est proposé d'approuver les travaux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Oui, secondé par… Je l'appuie, Karine Laflamme. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. 7.2, travaux de rénovation et de construction au 2219 rue Saint-Jean-Baptiste, secteur Saint-Romuald. Il est proposé d'approuver les travaux avec certaines modifications qui ont été demandées par le requérant, qui sont acceptées. Alors… Oui. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Oui, secondé par… Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Karine Laflamme. 7.3, travaux de rénovation au 3588, avenue Saint-Augustin, secteur Saint-Hélène de Briqueville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose, Karine Lavertu. Secondé par… Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Karine Lavertu, secondé par Karine Laflamme. 7.4, travaux de rénovation au 2056 rue du Triage, secteur Charny. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Proposé par… Karine Lavertu, secondé par… Karine Lavertu, secondé par Guy Dumoulin. Alors, proposé par Karine Lavertu, secondé par Guy Dumoulin. 7.5, travaux de construction sur un terrain de la rue Joseph-Garand, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Oui, secondé par… Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Karine Laflamme. 7.6, travaux d'aménagement extérieur au 2233 rue de l'Express, secteur Charny. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Proposé par… Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Guy Dumoulin. 7.7, travaux d'aménagement extérieur au 3069 rue Antoinette-Bézil, secteur Charny. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 7.8, travaux de construction au 2370 rue Saint-Jean-Baptiste, secteur Saint-Romuald. Il est proposé d'approuver les travaux. Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. 7.9, travaux d'agrandissement et de rénovation au 2370 rue Saint-Jean-Baptiste, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. 7.10, travaux de rénovation au 151 rue Saint-Jacques, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications qui ont été proposées par le requérant. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Oui. Secondé par… Je l'appuie, Karine Lavertu. Alors, c'est proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Karine Lavertu. 7.11, travaux de rénovation au 2245 Avenue des Générations, secteur Charny. Il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications proposées par le requérant. Il est proposé par… Je le propose, Karine Lavertu. Oui. Je vais l'appuyer, Guy. Alors, proposé par Karine Lavertu, secondé par M. Guy Dumoulin. 7.12, travaux de rénovation au 2249 Avenue des Générations, secteur Charny. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications demandées par le requérant à sa demande initiale. Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Karine Lavertu, secondé par Guy Dumoulin. 7.13, travaux de rénovation au 117 rue de Saint-Romual, secteur Saint-Romual. Il est proposé d'approuver les travaux. Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. 7.14, travaux de rénovation au 2418 rue de la Traverse, secteur Charny. Il est proposé d'approuver les travaux. Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Karine Lavertu, secondé par Karine Laflamme. Section 8, ça concerne des restrictions à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. 8.1, c'est pour des travaux d'installation d'une piscine hors terre dans un secteur de glissement de terrain au 11 Avenue Robitaille, secteur Saint-Hélène de Briqueville. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis en tenant compte des rapports et des avis fournis par les firmes d'ingénieurs et le service du génie de la ville. Je vais la proposer, Brigitte Duchesneau. Oui. Je vais l'appuyer. Guy Dumoulin. Oui. Oui, Guy Dumoulin. Proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Guy Dumoulin. 8.2, ce sont des travaux de construction d'un garage détaché dans un secteur de glissement de terrain au 11 Avenue Robitaille, secteur Saint-Hélène de Briqueville. Il est comme en double. Celui-là, c'est le garage détaché. Le premier, c'est la piscine hors terre. Alors, ça prend deux permis. Alors, la recommandation est d'autoriser la délivrance du permis pour la construction du garage détaché. J'ai besoin d'un proposeur. On va faire la proposition, Guy Dumoulin. Secondé par? On va l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Guy Dumoulin, secondé par Karine Lavertu. 8.3, restriction à la délivrance d'un permis toujours, c'est pour des travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain dans un secteur à Fortepam, aux 975 rues de l'école. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat pour des travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Guy Dumoulin, secondé par Karine Laflamme. 8.4, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et aménagement d'un terrain au 1001 rue de l'école, secteur Saint-Ramuel. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance de permis pour des travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Laflamme. 8.5, travaux de construction et de modification d'un patio et installation d'une piscine hors terre dans un secteur à Fort-de-Pente au 1336 Chemin du fleuve Saint-Ramuel. Il est proposé d'autoriser la délivrance du permis pour les travaux de construction du patio et l'installation d'une piscine hors terre. J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. 8.6, travaux de construction d'une habitation unifamiliale jumelée. C'est un secteur où on parle de capacité portante. Au 1767 et 1771 rue du Romarin, secteur Saint-Jean-Crysostone. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Laflamme, secondé par Guy Dumoulin. 8.7, travaux d'installation d'une piscine hors terre et de construction d'un cabanon, toujours dans un secteur de capacité portante. Au 459 rue de l'Abbé-Ruel, secteur Saint-Romual, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis pour les travaux d'installation d'une piscine hors terre et de construction d'un cabanon. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Guitte Dumoulin. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Guy Dumoulin. 9.1 est retiré. 10 périodes d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaitent intervenir? C'est bon. C'est bon. Levé de la séance, alors proposé par? Brigitte Duchesneau. Oui. Secondé par? Karine Laflamme. Karine Laflamme. Alors, c'est proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Karine Laflamme. Ceci met fin à notre rencontre du 8 juillet. À noter que la prochaine rencontre du 26 août se tiendra également en visioconférence avec la même formule de ce soir. Et en septembre, il pourrait y avoir reprise des séances du conseil d'arrondissement en public. Et ce sera à déterminer le 26 août. Alors, je vous remercie tout le monde et on se donne rendez-vous le 26 août prochain. Merci. Bon été. Merci. Au revoir.